Bonjour à tous et à toutes. Récap du mois de juin, la première chose que je vais vous montrer, c'est cette analyse efficace ENTP qui est disponible et que vous pouvez voir, c'est le deuxième lien dans la description. Elle est disponible parce qu'elle fait partie des analyses inédites, il y en a plusieurs, il y en aura encore d'autres par le futur. Et celle-là est inédite parce que c'est avec moi en fait, c'est par rapport à la vidéo sur le cycliste. Comme du coup, je m'étais dit, ok, je vais faire une partie où je m'énerve, et une partie ensuite où j'explique pourquoi est-ce que c'est débile de s'énerver. C'est là en fait que vraiment on voit les personnalités des gens. Et dans mes vidéos, c'est assez compliqué de voir que je suis un ENTP. Tandis que là par contre, c'est un très bon exemple d'un ENTP qui s'énerve pour des trucs de NTP. Bon, je ne l'ai pas mis sur la chaîne parce qu'il y aura une analyse efficace ENTP avec quelqu'un d'autre quand même. Mais du coup, c'est disponible et vous pouvez aller là voir deuxième lien dans la description. Ceci étant dit, ceci étant fait, passons maintenant au reste. On commence avec le Pareto, le 20-80. Pareil, comme d'habitude, les membres vont voter qui est-ce qu'ils veulent voir, etc. Il y a deux critères. Il faut qu'il soit connu et il faut qu'il y ait assez de vidéos. Le plus connu possible pour que ça parle à tout le monde et que ce ne soit pas un gars obscur dont tout le monde se fout. À moins qu'il soit particulièrement intéressant. Et il faut qu'il y ait assez de vidéos pour pouvoir analyser la personne. Ce flux sur Gérard Depardieu, je vous le dis directement, il a été très compliqué à typer. On n'a pas vu énormément de choses. On a quand même vu deux, trois éléments, mais c'était assez compliqué. J'avais même hésité à le poster. Finalement, je l'ai mis parce que les gens qui sont durs à typer, ça fait aussi justement partie des typages. Et comme ça, on peut voir un peu comment est-ce qu'on fait quand on a affaire à quelqu'un qui est compliqué. Parce qu'il y en a d'autres, c'est très facile. En très peu de temps, on voit énormément de choses. Chez d'autres gens, c'est étonnamment plus dur et ce n'est pas lié à certaines personnalités. C'est vraiment, il y a des gens, pas des personnalités, mais des gens qui sont difficiles à typer. Gérard Depardieu en faisait partie, mais ça restait quand même intéressant de voir comment est-ce qu'on gère ce genre de personnes. Dans la même veine, on a eu un typage express qui était sur... Non, pas Sylvain Fréciné, Romain Fréciné. J'ai un ami qui s'appelle Sylvain Fréciné. À chaque fois, j'ai dit Sylvain Fréciné. Non, lui, c'est Romain Fréciné. Qu'on avait justement vu dans un Pareto du mois dernier. Je vous encourage à aller voir le récap du mois dernier, du mois de mai, je crois. Et après, j'ai continué son typage. Et ensuite, j'en ai parlé lors de ce typage express qui a permis d'en apprendre plus sur sa personnalité, de voir les autres éléments dont on n'avait pas parlé. Et c'était plutôt appréciable parce que c'est quelqu'un d'assez drôle, d'assez sympathique, etc. Et qui a en plus un plutôt bon état d'esprit. C'est une personne plutôt bien. De ce qu'on a vu, s'il tue des bébés chats ou je ne sais quoi. Je n'étais pas au courant. Et en plus, il a une personnalité qui est relativement intéressante. Qui est la même d'ailleurs que Val, dont je ne parle pas tout le temps, mais j'en parle régulièrement. Un peu par-ci, par-là. Donc, c'était vraiment bien de pouvoir se pencher un peu plus dessus, de pouvoir décortiquer un peu tout ça. On passe maintenant au typage efficace qui fut sur Clara Mars, jeune youtubeuse qui ressemble beaucoup à une ESFP, qui traîne beaucoup avec des ESFP, mais qui n'est pas une ESFP. Clara Mars, je l'aime beaucoup et j'ai voulu en parler. J'ai voulu l'analyser avec vous pour son dynamisme. Elle est plutôt jeune. Je crois qu'elle a mon âge. Elle est dans le début vingtaine. Et pourtant, elle travaille avec Disney. Elle tourne dans des séries. Elle travaille avec des marques. Elle fait plein de trucs. Et c'est assez intéressant de voir quel style de personne fait ça aussi tôt, aussi jeune. Et le fait de cette manière-là. Il y a pas mal de choses qui sont liées à sa personnalité. Et d'autres choses qui sont assez étonnantes. Parce que ça aussi, elle le fait. Alors que ça, pourtant, ça sort de son domaine naturel de prédilection. Ce qui en faisait, du coup, une personne parfaite pour être analysée lors d'un typage efficace. Et maintenant, pour terminer, passons au décollage. Le premier, donc, TI plus FE égale FI. Non, je sais plus. Mais c'est écrit. Ce petit calcul, cette petite formule est effectivement vraie. On me demande souvent, par rapport au chat de functions, comment est-ce que ça se passe. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec Théophile Elier, qui, lui, a FI et TE dans son... Enfin, qui est sur l'axe FITE. Et qui, du coup, quand il va prendre des décisions... Ah, j'ai des raisons avec les gens. Et j'ai des valeurs personnelles. Et quand je vais prendre des décisions, je vais utiliser un peu des deux. Et du coup, ça va faire comme si un peu j'avais des raisons. Mais par rapport à ce que j'aime. Et du coup, ça ressemble un peu à TI, tu vois. Et c'est exactement ce qu'on a vu là. C'était super pour deux choses. Premièrement, pour voir comment est-ce que ça se passe avec les Shadow Functions. Pourquoi est-ce que... Enfin, comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas de pensée introvertie fait pour prendre des décisions qui sont personnelles, mais qui sont quand même logiques, tu vois. Et aussi parce que ça permettait de voir quelle est la différence entre quelqu'un qui a FI et TE et qui va justement, en mélangeant les deux, prendre une décision qui est logique et qui est personnelle. Mais pourtant, ce n'est pas de la pensée introvertie. Ça permettait de voir comment est-ce qu'on différencie de la pensée introvertie de FI plus TE, en fait. Le second décodage s'appelle Pédophile. Comment être pardonné. Mature versus immature. Celui-là, c'est vraiment un des décodages les plus importants. Vous vous en doutez, il y a beaucoup, beaucoup de contenu dans l'espace membre. Et dernièrement, j'avais fait des catégories pour ranger justement tous les décodages. Et j'hésite même, surtout avec celui-là, à créer une nouvelle catégorie qui seront les essentiels, genre les décodages importants, tu vois. Parce qu'ils sont tous intéressants, etc. Mais il y en a qui sont plus importants, qui sont plus profonds que d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? Celui-ci était vraiment important parce que mature-immature, c'est quelque chose dont on parle très souvent. Quand je dis qu'il faut travailler ses fonctions inférieures, etc. Quand je dis que certaines personnes sont des gens bien ou pas, tu vois. Évidemment, ça n'existe pas à une personne qui est totalement bien, une personne qui est totalement mauvaise. Mais quand même, il y a des personnes qui sont plus ou moins bien. Et comment est-ce qu'on juge de ça ? Comment est-ce qu'on voit, en fait, c'est qui les gens bien ou pas ? C'est justement, en fait, avec les critères dont on a parlé. Et j'ai vraiment pu en parler plus en profondeur, plus en détail. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est assez important. Et au final, c'est ça l'essentiel, en fait. Tous les trucs des personnalités, etc. Au final, si on veut connaître nos personnalités, c'est justement pour savoir comment faire pour devenir plus mature. Pour réussir à gérer nos problèmes, pour réussir à avancer, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment de ça, directement, qu'on a parlé dans ce décodage-là. Donc, je trouve personnellement que c'est un des décodages les plus importants. Et oui, donc, on a parlé de Zoka Airi 78, qui sortait avec une fille de 16 ans. Effectivement. C'est pour ce... Enfin, d'où le titre. Quatrième décodage, Fadili ou troisième ? Non, quatrième, je crois. Ah non, troisième. Autant pour moi. Fadili Kamara, intuition extravertie. Dans le typage efficace de Fadili Kamara, qu'on avait vu dans un des récaps des mois précédents, on n'avait pas parlé beaucoup du fait que c'est une intuitive extravertie. Parce qu'en fait, c'est une décideuse. Et du coup, NE et SI étaient au milieu. Et ce n'était vraiment pas la chose la plus importante chez elle. On avait vu que c'était une observatrice extravertie. Ça, c'était clair. Mais on n'avait pas parlé du fait que c'était NE spécifiquement. Et du coup, j'ai fait un décodage pour justement en parler. On a vu les comportements qui étaient des comportements d'intuitifs extravertie. Enfin bref, tu comprends l'idée. On a vu l'intuition extravertie de Fadili Kamara. Quatrième décodage. NFJ, persuasion, contrôle mental et mode répand. Vous reconnaissez peut-être les images. C'était justement un complément. Enfin, pas un complément parce qu'au final, on n'a pas du tout parlé de la même chose. Mais c'était effectivement par rapport à l'extrait de Squeezie sur la vidéo avec le cycliste, la famosa. Parce que c'est un INFJ. Et très souvent, les NFJ et tous ceux qui ont un mode répand, ils ont tendance à être plutôt convaincants. Et justement, on a vu pourquoi est-ce que dans la vidéo du cycliste, Squeezie arrivait à nous dire que le cycliste était gentil et que la voiture était méchante. Probablement parce que c'était effectivement vrai. Ce n'est pas pour relancer le débat. Mais il nous avait convaincus en tout cas avec ses fonctions dominantes. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des techniques de contrôle mental, à des techniques de mentalisme, etc. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mentalistes qui sont aussi des INFJ, beaucoup de magiciens qui sont des INFJ. Parce qu'on est dans ce domaine-là. Tu ne sais pas trop comment ça marche. C'est un peu flou, mais t'inquiète. Tu vois ce que je veux dire ? Ils manipulent, genre ils contrôlent tes émotions, en fait. Tu vas bien aimer un truc ou tu vas être en colère contre quelque chose en fonction de ce qu'eux auront voulu. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ce n'est pas toujours aussi poussé. Et même Squeezie, ce n'était pas aussi poussé. Mais ça permettait de voir, ah ok, Squeezie, il le fait à petite échelle. Mais effectivement, ce sont les mêmes mécanismes qu'on voit. Et tout ça, c'était donc lié au mode répand et à ses fonctions dominantes, c'est-à-dire NI et FE. Donc, on a parlé des NFJ. Et enfin, on termine rapidement avec le cinquième décodage. Pourquoi on se type à l'inverse ? C'est aussi un décodage qui n'était pas au point de... Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé que c'était aussi intéressant au point de mature et mature, pédophile, machin là. Mais aussi, il était vachement intéressant parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, du point auquel on le fait, du point auquel on se voit très souvent. Évidemment, pas tout le temps, mais très souvent, les gens, ils se voient, mais genre exactement à l'envers. Et en fait, on a vu pourquoi est-ce que ça se passe comme ça et pourquoi est-ce que justement, c'est quand tu vas utiliser tes fonctions inférieures que ton cerveau... Enfin, c'est pour ça, en fait, en très gros. En fait, c'est parce que quand tu vas utiliser tes fonctions inférieures, comme c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, ton cerveau va se réveiller, en fait, et tu vas devenir beaucoup plus conscient de tes actions et tu vas te dire « Waouh, je suis en train de faire ça ! » Sans te rendre compte que justement, si tu remarques que tu fais ça, c'est parce que tu ne le fais jamais. Parce que les choses que tu fais tout le temps, tu ne t'en rends pas compte et justement, tu es le seul à ne pas te rendre compte alors que tous les gens autour de toi en ont marre que tu fasses ça tout le temps. Et quand on te dit que tu fais ça tout le temps, mais pas du tout... Mais non, regarde, une fois, j'ai fait le contraire. Et justement, la fois où ton cerveau s'est réveillé. Enfin bref, on a pu voir ça avec des exemples et j'ai pu expliquer tout ça plus en profondeur avec Gabriel Clément, Pierretia et justement Clara Mars. Et c'est en fait un phénomène qui est ultra, ultra, ultra récurrent. Et ça fait aussi partie des problèmes principaux des gens par rapport à leur personnalité et du coup même par rapport aux personnalités des gens qu'ils essayent de typer quand on essaie d'apprendre à typer les gens. Et voilà donc pour ce récap de l'espace membre du mois de juin. Les amis, j'espère que vous allez bien. Pour plus d'informations, là, c'est le premier lien dans la description, pas le deuxième. Premier lien dans la description pour en savoir plus. Et pour les autres, on se dit bien évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc les communautés, prenez soin de vous. Au revoir. Vas-y, ouvre ta bouteille. À la prochaine.